La France a depuis de très longues années une relation particulière avec les pays qui constituent le continent africain. On a véritablement cette empreinte coloniale extrêmement forte, extrêmement marquante dont on ne parvient pas à se départir suffisamment. On a aussi dans la société française une complexité liée à des formes de racisme contre lesquelles nous ne sommes pas parvenus jusque-là à lutter de manière satisfaisante. Et donc on a un regard porté sur l'Afrique depuis la France qui est toujours ce regard condescendant et d'un continent qui devrait se trouver au service de notre pays, au service de la France, avec cette idée que puisque nous sommes avec un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes une des nations qui comptent parmi ce monde. Alors aujourd'hui quand on regarde concrètement ce qui se passe en Afrique et qui est assez peu relayé dans les informations en France, parce que la politique en Afrique n'a jamais trop intéressé ni les médias ni soi-disant le grand public, sauf que ça a des conséquences aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un fort rejet de la France par les populations, alors parfois alimentées par d'autres puissances étrangères qui dans un jeu concurrentiel essayent de prendre des parts de marché sur la France, mais parfois alimentées pour des raisons bien réelles et bien évidentes qu'on peut analyser en se tournant sur les dix dernières années, notamment par exemple à travers ce qui s'est passé au Mali. En 2013, François Hollande avait commandé une intervention de la France au Mali pour lutter contre le terrorisme, ce qui était une intervention certainement assez juste et assez pertinente au moment, mais qui est une intervention qui a duré jusqu'à aujourd'hui, on est en 2022. Donc on peut s'interroger quand même de ce que signifie une intervention pour lutter contre le terrorisme pendant neuf ans durant, sachant que quand on regarde la carte des conseils aux voyageurs des pays de la région du Sahel, on s'aperçoit que la zone rouge, maintenant elle occupe tout l'espace, alors qu'il y a dix ans elle ne l'occupait pas. Donc notre présence militaire a eu pour conséquence de renforcer les zones à sécurité hautement difficile, en tout cas pour les ressortissants français. Donc voilà, on a cette interrogation, que fait la France au Sahel, que fait la France avec les différents pays d'Afrique, et on s'aperçoit que finalement il y a ce double discours, le discours des droits de l'homme, le discours de la France universelle, le discours de la démocratie, qui est un discours fondé. On est bien un pays avec un haut niveau de développement démocratique, même si on a bien des difficultés en ce moment, c'est quelque chose qui compte, c'est quelque chose qui a du sens pour les ressortissants des différents pays africains. Une fois qu'on a vendu ce discours, il est attendu quoi de la France dans ses interventions, quand elle intervient, et quand on accepte encore qu'elle intervienne dans d'autres pays ? Il était attendu que ce soit sur des questions démocratiques notamment, et pas seulement sur des aspects commerciaux ou seulement sur de l'approvisionnement énergétique. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas au rendez-vous, et que ça fait une dizaine d'années que ça dure, voire davantage, et que finalement la démocratie et l'aide à la démocratie, c'est bon pour les autres, mais ce n'est pas bon pour les pays d'Afrique, et que la France se satisfait pleinement de sa relation avec le dernier dictateur en place, le dernier chef militaire, le dernier putschiste, du moment qu'il lui assure que les intérêts français seront préservés. Donc le fait qu'à aucun moment la France ne fasse jouer les valeurs sur lesquelles elle est attendue pose un problème considérable, qui petit à petit nous desserre totalement, et va finir à la fois par nous faire perdre complètement sur le tableau des valeurs, c'est-à-dire qu'on ne va plus représenter un pays d'intérêt sur ce registre, et à la fois sur les aspects commerciaux et énergétiques. On le voit, il y a des pays qui ont basculé vers une autre orientation que l'influence française, la République centrafricaine, par exemple, est assez illustratif. Maintenant, on n'a plus du tout accès aux mines de ce pays, on ne peut plus se fournir, acheter, aller sur les marchés. D'autres diraient qu'on ne peut plus continuer à piller ces pays. Entre acheter et piller, il y a peut-être toutes les gradations possibles, et il faudrait effectivement se poser les mêmes questions à ce sujet. Enfin bref, la relation de la France au continent africain est une relation qui est en train de se distendre, alors que le continent africain a l'évidence, c'est le continent de demain, sur lequel toutes les dynamiques sont présentes, sur lequel on peut bâtir des espoirs, notamment sur les questions environnementales, puisque ce sont des sociétés qui, globalement, n'entament pas le patrimoine environnemental de la planète, quand le monde occidental, quand le modèle occidental, le démolit complètement. Donc il y a une réflexion nouvelle, une manière nouvelle de faire échange, de faire diplomatie avec les pays d'Afrique, qui est devenue absolument nécessaire.